Peu de chefs d'État ont été autant insultés que Louis-Napoléon Bonaparte, le premier président de la République de notre histoire, devenu empereur sous le nom de Napoléon III. Un règne pourtant étonnant. C'est vrai qu'il y a ce paradoxe absolu entre une certaine mémoire qui est restée de ce qu'on a appelé le Second Empire, résumé en une expression, la fête impériale, et puis cette légende noire très sombre que l'on doit, notamment à un homme, mais quel génie, quel talent, c'est Victor Hugo. Napoléon le petit, c'est Napoléon III, c'est le neveu du grand homme. Et c'est vrai qu'il y a une légende vraiment très sombre autour de ce personnage. Il est nécessaire d'enlever l'ensemble de cette sombre légende pour essayer de comprendre le personnage, mais il ne faut pas écarter la légende noire parce qu'elle participe aussi de cette histoire. C'est donc une histoire complexe qui s'écrit avec Napoléon III, une histoire passionnante. C'est un siècle que nous traversons avec lui. Il est né en 1808, il est mort en 1873, nous commémorons les 150 ans de sa mort. Le mot modernité est un mot compliqué parce que tout le monde est moderne, tout le monde utilise. Je suis moderne, je suis moderne, même les plus réactionnaires. Et pourtant, il y a une pertinence à utiliser ce mot de modernité quand il est question du Second Empire. Tout simplement parce que le mot est inventé en 1863 par Baudelaire. Oui, le poète Charles Baudelaire, il évoque la modernité en peinture. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Si le mot apparaît à ce moment-là, c'est bien qu'il y a quelque chose dans l'ère du temps. Le sentiment qu'autour de soi, les choses changent. Et c'est vraiment le ressenti des Français et des Françaises dans ce 19e siècle, mais fabuleux 19e siècle. Nous sommes dans un monde où tout semble possible, où l'avenir est un mystère, mais qui peut conduire vers le progrès. Vous savez, on est à un moment où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les humains ont d'autres choix pour se déplacer que leurs pattes ou un animal, un cheval. Il y a le chemin de fer. Il y a d'autres moyens de communication. Par exemple, le télégraphe, on peut discuter à distance. On peut échanger avec les États-Unis en très peu de temps. Eh bien, cette idée-là fait que tout semble possible. Pourquoi pas guérir toutes les maladies ? Pourquoi pas pouvoir nourrir l'ensemble de la population ? Pourquoi pas imaginer la disparition de la misère ? Louis-Napoléon Bonaparte, avant d'être empereur, écrit un livre qui s'intitule « Extinction du paupérisme ». Disparition de la misère. Alors, vous voyez, il y a un moment très particulier dans ce ressenti du XIXe siècle. Et l'industrialisation, qui est un phénomène majeur de cette période, conduit à une forme de prospérité. Tout le monde n'en bénéficie pas. Mais il y a l'idée que, bon, d'accord, s'il est plus riche, en profite vraiment. Peut-être que, par ruissellement, tout le monde va en profiter. C'est une idée assez moderne, ça, en fait. Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un nom. C'est Bonaparte. Tout de suite, ça évoque un imaginaire absolument grandiose. Mais sa vie est, en soi, une vie d'aventure. Il est né sous les ors des palais impériaux, 1808. Il est le fils d'un des frères de Napoléon, Louis, le roi de Hollande. Il est le fils d'Hortense de Boarnet. Enfin, tout le prédestiné à une vie absolument sensationnelle de petit prince. Mais non, Napoléon est défait à Waterloo. Pour la famille Bonaparte, c'est l'exil. Et commence, pour ce jeune homme, une vie d'aventure qui le conduit en Italie, en Suisse. Et dans cette vie d'aventure, il développe, mais transmis par sa mère, le culte impérial, le culte de Napoléon. Dans cette histoire-là, eh bien, ce qu'il retient, c'est pas réellement ce qu'a fait Napoléon. Il n'est pas historien. C'est une reconstruction de l'œuvre de Napoléon. Une reconstruction que Napoléon lui-même avait entamée lors de son exil à Sainte-Hélène, avec le mémorial de Sainte-Hélène. Eh bien, c'est cet univers-là qu'il saisit. Une idée de grandeur de la France. Une idée d'attention pour les plus pauvres. Et d'ordre. L'importance de l'ordre et de l'autorité. Vous mélangez tout ça et vous avez ce mouvement politique qu'on appelle le bonapartisme. Et ce jeune homme, ce jeune prince exilé, observe ce qui se passe partout en Europe. Il croit à la liberté des peuples. Alors, il intervient en Italie. Vous savez, l'Italie qui est en train de combattre pour obtenir une unité du pays et puis pour chasser les Autrichiens. Ça se passe pas bien. Il imagine appliquer ses idées en France. Deux tentatives de prise de pouvoir. Deux échecs absolument lamentables. Ça le conduit à aller en prison. Prison à perpétuité. Bon, il s'échappe au bout de six ans. Quand je vous dis que c'est une vie d'aventure, c'est une réelle vie d'aventure. Parce que ce personnage-là devient en 1848 le premier président de la République de notre histoire. Le pourquoi tout est là. Pourquoi lui, son nom, Bonaparte, ça évoque l'épopée impériale, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il a sans doute su comprendre l'ère du temps, les attentes de la population. C'est un moment où le socialisme se développe. Et d'un autre côté, les dominants ont besoin d'ordre. Il a su comprendre cela. Il a su faire une proposition politique. Et puis, il a su manœuvrer par les réseaux. Mais les complots, il connaît bien. C'est un bon stratège. Napoléon Ier est un homme entré dans la légende déjà au 19e siècle. C'est un homme qui, du temps de Napoléon III, est un personnage historique. Napoléon a mis en place un régime, le premier empire, qui ne fonctionne qu'avec lui. Pour Napoléon III, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est le bonapartisme. C'est une proposition politique, le césarisme, où le souverain dispose d'un pouvoir extrêmement fort, mais qu'il doit au soutien populaire. Sous forme de plébiscite, vous savez, ces élections-là, on vote oui ou non à une question. Eh bien, c'est cette proposition-là qui est au cœur du pouvoir de Napoléon III. Comprenez bien, Napoléon Ier ne fait pas peur à la République. Aujourd'hui encore, il y a des places Napoléon, des statues de Napoléon, des commémorations, aucun souci. Parce que Napoléon III, lui, terrifie. Au sens où, premier président de la République de notre histoire, il fait un coup d'État, il proclame un an plus tard l'Empire, et il reste au pouvoir 18 ans avec le soutien populaire. C'est là où c'est complexe. Et en plus, son empire est une évolution assez complexe, ce qui fait qu'à la fin de ses 18 ans d'Empire, le régime ressemble beaucoup à une monarchie constitutionnelle, un peu ce qu'il y a en Angleterre. L'Empereur ne choisit plus ses ministres selon son bon vouloir. Il regarde la majorité à la chambre. S'il y a une défaite en 1870 de l'Empire, c'est en raison d'une guerre, d'une guerre extérieure contre la Prusse. L'Empereur est défait, une guerre sans doute aventureuse. L'Empereur est fait prisonnier. La République est proclamée. Ce n'est pas une révolution interne. Quelques mois avant la chute de l'Empire, mais personne ne sait encore que ça va être la chute de l'Empire, en 1870, s'il y a un plébiscite, il le remporte la main. Vous voyez, c'est en ça que le Second Empire est une proposition complexe que l'on va retrouver, d'ailleurs, souvent évoquée dans les régimes politiques que la France a pu connaître sous la République. La Cinquième République, par exemple, quand il y a une volonté de pouvoir fort, mais toujours l'aspect social mis en avant, on dit qu'il y a quelque chose de bonapartiste là-dedans. C'est en ça que le Second Empire est très intéressant pour ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis, il est encore plus intéressant quand on voit tout l'héritage, l'héritage culturel. Madame Bovary, Flaubert, c'est le Second Empire. Les fleurs du mal, Baudelaire, c'est le Second Empire. Les peintres, Monet, Manet, ils peignent là sous le Second Empire. Et même la science, Pasteur, est déjà une vedette sous le Second Empire. Donc, on pourrait décliner tout cet héritage que nous devons au Second Empire et mettre de côté la légende noire, je ne vous dis pas pour la nier, parce qu'elle est un objet historique intéressant et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant ce XIXe siècle pour aboutir à ce moment très particulier qui va au-delà de la simple expression la fête impériale. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !